Pétou ! Non, Pétou ça n'existe pas chez nous. Eh ben si, ça existe. C'est vrai ? C'est... Non, je rigole. Putain, c'est pas à voir. Bonjour, en vrai, je suis Richard Manzoli, business developer pour KinArps et je suis venu parler aujourd'hui d'ergonomie dans les espaces de travail. Alors KinArps, en fait, c'est un fabricant qui a pour origine la Suède et ce nom un peu atypique vient tout simplement d'un village au sud de la Suède qui s'appelle KinArps. Notre métier, c'est d'accompagner le client de la fabrication jusqu'à l'installation de son mobilier, mais surtout, c'est de l'aider à revoir ses aménagements d'un œil différent pour qu'il prenne conscience, en fait, que ces aménagements peuvent être propices de créativité, de bien-être, de confort pour ses salariés. Ce qu'on veut faire prendre conscience à nos utilisateurs, c'est que tu vas faire plein d'activités. Tu vas, par exemple, téléphoner, voire travailler seul ou en groupe, mais l'idée de cela, c'est de ne pas être figé dans un espace et donc, du coup, de favoriser le mouvement. Ça va améliorer ta concentration, ça va améliorer ton épanouissement parce que tu vas dans des lieux qui vont être colorés, qui vont être faits pour que tu puisses faire plein d'activités. Ce qu'on veut tordre comme idée reçue, c'est finalement d'arrêter de s'adapter à son environnement, mais plutôt l'inverse, l'environnement qui s'adapte à l'individu. Alors nous, ce qu'on voit, en fait, c'est un design qu'on appelle sobre. C'est un design inclusif, le design scandinave. Et souvent, le client qui a envie d'être un petit peu taquin va tout de suite nous comparer à notre cousin de 7e génération, qui est IKEA, où en fait, on est sur une ligne très épurée. Après, on va dire, la comparaison s'arrête là. Nous, depuis presque un siècle, on se concentre exclusivement sur le professionnel. Ouais, ouais, on a plein de noms. On a par exemple, Quadrat, on a déjà, de toute façon, Kinarps. Nos clients nous demandent, mais ça se prononce comment ? Kinarps ou Sheinarps ? Mais non, non, après, oui, on a plein de noms atypiques qui ne sont pas toujours mnémotechniques. Vous êtes j'ai marché en vrai, hein ? Arriba. Arriba, oui, ça existe. Sauf que si tu le fais avec l'accent espagnol, ça me perturbe. Oui, c'est vrai. Petu. Non, Petu, ça n'existe pas chez nous. Eh bien, si, ça existe. C'est vrai ? C'est... Non, je... Putain, je suis pas à voir. Léa. Oui, Léa, oui, ça existe. Ok, Stallone ? Non, Stallone, non. Jackie ? Euh... Et Michel ? Non, celle-là, tu coupes, là, celle-ci, non. Jackie, il me semble bien couille, en plus. Il me semble. Oui, oui, c'est ça. Mais pas Michel. Mais pas Michel, non. Faire un aménagement de fou, pour moi, c'est bouleverser les codes dès lors que tu vas passer la porte et faire un effet... Waouh, un effet de fou. J'utiliserai, par exemple, notre collection Vagabond, parce que, en fait, c'est du mobilier, en fait, qui peut bouger dans un espace et qui va pouvoir s'adapter, en fait, à plein d'événements que tu vas pouvoir faire dans une journée. J'utiliserai aussi nos tabourets pouf cap qui s'empilent et qui sont très légers, qui sont bien dans un esprit de start-up. En fait, ce sont des dés à coudre géants qui sont très ludiques. J'utiliserai aussi Mr. T. Mr. T, je vous encourage à aller cliquer sur notre site pour voir qui est Mr. T. Voilà, il a une forme qui en dit long et qui a une ergonomie vraiment fun que vous pouvez également retrouver sur Clermont dans les deux espaces. Bref, je pourrais t'en citer un bon nombre de mobiliers vraiment fun, fous. Un dernier mot en vrai, merci de votre accueil et surtout rendez-vous au Square Lab ou au Turing 22. Il suffit simplement de, soit de m'envoyer un message via LinkedIn, soit par mail. J'aurai le plaisir de vous faire découvrir Kinaps. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada